Bonjour à tous, bonne année, et bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore dans un nouveau décor. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le 31 à minuit, après avoir rapidement embrassé mes proches, eh bien, je ne pense qu'à la Formule 1, parce que ça y est, nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle saison va bientôt démarrer, c'est le moment de se projeter, d'avoir des rêves, d'avoir des espoirs, d'avoir des espérances, c'est la période la plus hypante de la saison, en tout cas pour moi. Et justement, parmi toutes les choses que j'attends cette saison, j'en ai retenu 10, je vais vous les donner, mais avant ça, j'attends les vôtres dans les commentaires, pensez également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas comme la majorité des gens qui regardent les vidéos, ça permettra de bien lancer cette année 2024. Alors évidemment, il y a plus de 10 choses que je vais regarder cette saison, donc avant de rentrer dans le top, je vous donne quelques mentions honorables, première chose, Hamilton va-t-il regagner à nouveau ? Et oui, celui qui a gagné le plus de Grand Prix dans l'histoire de la Formule 1 103 n'a plus gagné depuis Jeddah 2021, au moment de Bahreïn, ça fera 819 jours je crois, il vient de passer deux saisons complètes de saison blanche, et s'il en passe une troisième, ça fera bientôt 4 ans qu'il n'aura plus gagné de Grand Prix, c'est n'importe quoi. Donc, revoir ou ne pas revoir de victoire d'Hamilton, dans les deux cas, c'est une immense folie. La 104e ou bien s'arrêter à 103, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir la réponse et de voir s'il y en aura une en 2024, enfin j'ai envie de dire. Pour rester dans le thème de Mercedes, je vais aussi observer la réponse de Russell, entre guillemets, après une saison plus compliquée, mais surtout après beaucoup de critiques. A mon sens, on lui tombe un petit peu trop dessus, et sa saison est meilleure que ce que les gens en pensent au global. Malgré tout, voilà, on attendait sûrement un petit peu plus, et s'il veut un jour devenir le numéro 1 en Formule 1, face à Hamilton, face à tout le monde, cette année, il faudra encore hausser son niveau, et ça, j'attends de le voir. Ensuite, il y a aussi la F2, que j'attends beaucoup en 2024, mais là, j'en ferai une vidéo complètement à part, parce qu'il y a beaucoup de choses très négatives dans ce championnat, mais il y a aussi des dingueries cette saison, et je pense qu'on aura peut-être la F2 du siècle, j'en dis pas plus, vidéo spéciale bientôt. Il y a aussi l'année 2 d'Alonso chez Aston, c'est le début du temps long, le début de la phase où il n'y a plus le nouvel idylle, la lune de miel est terminée, les surprises du début avec les podiums sont terminées également, maintenant, il faut construire, il faut remodeler l'équipe en interne, il faut travailler sur le long terme, c'est généralement la partie de la carrière où ça coince un petit peu entre Alonso et les équipes, donc voilà, j'ai hâte de voir si ça va aller encore mieux, s'ils feraient encore des podiums, s'ils vont devenir peut-être un top team encore plus fort, je ne sais pas, ça m'intrigue. Et pour terminer, j'ai deux questions concernant les pilotes, la première, est-ce qu'Alexander Albon est un top pilote ? Je ne sais pas si on pourra totalement avoir la réponse en 2024, vu le niveau de la Williams, mais il devra à minima confirmer à nouveau et peut-être tenter d'avoir un avenir meilleur. Et l'autre question un peu ironique, c'est, Leclerc pourra-t-il améliorer son ratio catastrophique de Paul par rapport à son nombre de victoires ? Je trouve que c'est une stat bien mensongère, parce qu'on l'a déjà prouvé à maintes reprises, il n'y est pas pour grand-chose dans cette stat, mais voilà, quelque part, elle illustre le fait qu'il est sensationnel, exceptionnel en qualif et très bon en course. Et je pense que Verstappen est exactement l'inverse, ça montre qu'il a peut-être une voie à suivre de ce côté-là, et c'est une des choses que je vais surveiller, est-ce que Leclerc arrive à faire une saison plus complète en étant toujours aussi fort dans ses moments forts. Et puis en 2024, évidemment, la chose qu'on attend plus, mais voilà, je ne vais même pas le mettre dans mon top, parce que c'est évident, c'est qu'il y ait des batailles, qu'on ait des grands prix de fous, qu'il y ait plusieurs équipes, plusieurs pilotes qui se battent pour les titres. Évidemment, ça, c'est le grand rêve, le grand espoir de tout le monde, je le mentionne tout de même, mais il n'est pas dans le top, parce que c'est évident, c'est ce qu'on veut voir tous les dimanches. Numéro 10, la dernière année de l'Enstroll. Et oui, pour moi, c'est la dernière année où l'Enstroll peut nous avoir, peut s'imposer après 2024, on sera définitivement fixé sur son sort. On partage tous le même constat sur ses défauts, mais finalement, peut-être aussi sur ses qualités qui existent. En 2023, on a d'ailleurs vu autant ses défauts dans la longue période vraiment très mauvaise qu'il a eue, que finalement ses qualités sur la fin de championnat, où il est revenu à un niveau tout à fait correct. S'il avait fait toute la saison à ce niveau-là, il n'aurait pas été embêté. Et justement, en 2024, il doit faire une saison complète comme ça, sur moi-même encore plus forte, c'est fini les erreurs, les irrégularités et les moments vraiment très mauvais. S'il ne fait pas ça, il ne pourra pas être le numéro 2 long terme du grand projet d'Aston Martin et il perdra donc les derniers bouts de crédibilité qui lui restent. Et donc je pense qu'à terme, en 2025 ou un peu plus tard, ça lui fera perdre son siège en Formule 1. S'il n'ose pas le niveau et devient enfin le pilote qu'il peut devenir cette année, c'est fini, je pense. Personnellement, j'ai du mal à voir comment il pourrait vraiment se transformer dans ce pilote puisqu'on a déjà vu cette saison de Lance Stroll donc on commence à se faire une idée globale de ce qu'il vaut en général. Je pense qu'Aston pourra aller chercher un meilleur pilote que lui à l'avenir. On verra. J'ai envie de dire que c'est maintenant ou jamais. Numéro 9, le calendrier. La saison 2024 sera la plus grosse et la plus longue de tous les temps en Formule 1 24 Grand Prix. Un record étalé du 2 mars au 8 décembre. Autant vous dire qu'on va faire que manger de la Formule 1 en dehors de janvier et de février donc il faut bien se reposer avant ça. Et clairement, on l'a dit, ce n'est pas une bonne chose. Déjà, pour les organismes des personnes qui font vivre la Formule 1 pilote, organisateur, mécano, etc. C'est une véritable catastrophe. On tire beaucoup trop sur la corde. Même pour nous, les fans, c'est néfaste d'avoir trop de Grand Prix. Et alors, pour la compétition aussi, ça ne crée que lassitude, redondance, fatigue, ça baisse aussi la valeur d'un point, la valeur d'un Grand Prix. Bref, je crois que ça n'a quasiment que des conséquences négatives et qu'on s'approche d'une grosse limite. Déjà, cette saison 22, c'était dur. Deux de plus. Attention. On va donc surveiller ce défi humain complètement dingue et absurde et il faut aussi noter qu'on a quelques particularités. Le retour du Grand Prix de Chine après 5 ans d'absence. On a hâte de voir s'il pourra vraiment se tenir. Le Japon qui a été déplacé et qui est en 4ème place du calendrier. Bakou qui lui passe en 17ème place, dernier Grand Prix européen. Quelques petites curiosités. Et puis, cette saison, on va aussi connaître le calendrier pour la saison 2025 et c'est important. On rappelle par exemple que Mexico, Suzuka ou Silverstone ne sont pour l'instant pas présents au calendrier 2025. Que Monaco, Spa et Monza n'ont plus que deux années de contrat. Que peut-être Barcelone va être remplacé par Madrid. On entend parler d'un Grand Prix à New York. On n'entend plus parler de Calami. Bref, quel Grand Prix où irons-nous en 2025 ? Ça va se jouer cette saison. Numéro 8, les changements chez Sober slash Audi. Alors là, j'avoue que j'ai peu d'espoir et j'ai du mal à me hyper tant les résultats, les performances de cette équipe depuis deux ans mais aussi récemment les changements et la communication foirée me laissent un petit peu perplexe. Je ne sais pas où ça va et surtout, je n'y crois pas. Mais on parle d'une équipe qui s'apprête à vivre une énorme transformation et être reprise par l'un des plus grands noms du sport automobile qui a gagné partout où il est passé dans toutes les catégories. Ça entraîne autant de changements que ça crée d'incertitudes. Est-ce qu'on les imagine vraiment devenir un top team prochainement ? Non, pas vraiment en l'état tant l'équipe ne fonctionne pas. Pourtant, c'est bel et bien l'ambition. Audi vient pour jouer les titres. Alors j'avoue que je ne suis pas forcément très optimiste quand on regarde la situation actuelle de Sauber mais c'est bien ce qu'ils veulent faire. Je pense donc qu'il va y avoir beaucoup de changements et de mutations à faire. Ça va commencer très prochainement. Je suis perso un peu perplexe voire même inquiet sur le sujet mais force est de constater qu'une de nos équipes va connaître un changement majeur sous les deux prochaines années que ça commence un petit peu là. Donc franchement, je demande à voir. Numéro 7, est-ce que c'est fini pour As ? J'ai eu l'occasion de le développer dans les bilans de fin de saison. Je ne suis pas du tout optimiste pour As et malgré la réglementation qui est censée resserrer les performances et le budget capé qui va clairement dans leur sens et bien ils ont encore foiré. Ils n'ont encore apporté qu'une seule amélioration et elle était foirée et ils ont encore terminé dernier très très loin des équipes qui sont capables de marquer des points. C'est un retour en arrière de 5 ans malgré des conditions beaucoup plus favorables. C'est un véritable échec. Ils sont toujours hors du coup. Alors oui, ça va mieux comparé à l'ère Mazepine mais 2023 me laisse penser qu'ils ont définitivement plus d'avenir. Même le milieu du tableau ne semble pas un objectif réaliste. Jamais. Steiner a beau se montrer optimiste et dire que tout va bien pour moi 2024 est la dernière chance de As si elle sort encore aux mêmes limites si elle n'arrive pas encore à exister et pour moi ça voudrait dire que définitivement elle n'a pas d'espoir pour la suite. Ça ne marche pas donc à quoi bon ? C'est une vision peut-être dure trop dure mais pour moi sans lueur d'espoir sans possibilité d'un avenir meilleur entrevu des 7 saisons et sans véritable amélioration performance de la voiture je pense que As va commencer à se décourager surtout Gene As qui lui met de l'argent depuis un certain temps et ne reçoit quasiment rien en retour. Numéro 6 la dernière chance de Ricardo Dans un style très différent de Stroh et de As je pense que Daniel Ricardo lui aussi joue sa carrière cette saison lui il revient de nulle part il était parti il était fini après des ratés et après deux saisons qu'il avait tué chez McLaren on le pensait complètement terminé mais revenu sur un concours de circonstances et maintenant il est là il a cette dernière chance et ça va se jouer cette saison s'il est bon un bel avenir peut s'offrir à lui s'il n'est pas bon je pense que c'est terminé. C'est cette saison où jamais clairement vu son profil il n'a rien à faire dans une équipe comme AlphaTauri c'est donc quitte ou double soit il fonctionne à nouveau très bien et alors là ça lui ouvre de belles portes qui peuvent aller jusqu'à être le coéquipier de Verstappen soit c'est pas bon et là voilà on dit en fait on ne s'est pas trompé c'est vraiment fini. Perso je ne le vois plus dans cette équipe en 2025 ça n'aurait là vraiment plus aucun sens donc c'est maintenant très vite qu'il doit saisir sa chance soit Red Bull le reprend soit une autre équipe vient le chercher soit il saute. Avec sa blessure au poignet on ne peut pas vraiment encore se faire une idée précise de son niveau depuis son retour mais sur des courses comme Mexico on a revu un Ricardo comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps ça donne de l'espoir surtout si la voiture correspond mieux à son style de pilotage bref Daniel Ricardo joue sa carrière en 2024 clairement je le pense dans un an on sera fixé sur son sort est-ce que ça lui aura réouvert les portes de la F1 voire même tout en haut est-ce qu'il l'aura quitté définitivement on saura. Numéro 5 la montée en puissance de Piastri ça c'est une évidence on l'a tous dans notre top 10 peut-être même tous dans notre top 5 vu le talent qu'il a et l'arrivée fracassante qu'il a fait Piastri désormais est très attendu il suscite énormément d'espoir énormément d'excitation on parle potentiellement de la relève on a le sentiment qu'un gars comme lui il en débarque deux ou trois maximum par décennie voire peut-être même moins comme si une sorte de prophétie nous disait que c'était lui le prochain. Sauf que tout ça ça doit se confirmer sur la piste et après une très bonne première saison rookie maintenant c'est le temps de la confirmation et de la très grosse progression je pense qu'il a encore énormément de marge notamment au rythme de course et c'est dès cette saison qu'il doit monter d'un cran. Vu son statut et l'attente qu'il y a je pense qu'il peut pas vraiment marquer de coup d'arrêt même si dans la progression d'un rookie il y a forcément des moments plus durs. Et en plus dans une écurie en rédemption comme McLaren qui a beaucoup d'ambition et à côté d'un Norris qui finalement a un profil assez similaire mais avec plus d'expérience ça peut donner un cocktail assez explosif puisque je pense qu'il va vouloir de plus en plus le titiller, le battre même s'imposer en interne pour représenter le futur de l'écurie moi perso cette équipe McLaren elle me régale j'ai trop trop hâte de les regarder et évidemment piastrie en tête. En vrai il n'y a pas plus à dire il suffit de prononcer son nom on a trop hâte de voir la montée en puissance de voir l'année 2 d'Oscar Piastri en Formule 1 où est-ce qu'il va encore grandir est-ce qu'il atteindra les sommets un jour on aura un début de réponse cette saison et voilà clairement aujourd'hui il est l'une des plus grosses curiosités de la Formule 1. Numéro 4 Alpine doit accélérer 2024 sera déjà la quatrième saison d'Alpine en Formule 1 ce projet nouveau est très ambitieux on le sait on parle de devenir le Ferrari français de jouer les titres dans un avenir pas si lointain mais on le sait aussi ce projet a déjà connu pas mal de couacs et en 2023 il a connu un gros recul sportif et a encore été le théâtre de restructuration interne en fait on est quasiment revenu trois ans en arrière la tâche est immense et on va pas leur demander de tout régler d'un seul coup mais clairement le temps presse si en 2024 Alpine ne va pas mieux n'avance pas dans le bon sens clairement c'est tout le projet qui peut se casser la figure il faut une progression sportive avec une meilleure voiture dans tous les domaines les trois domaines moteur, aéros, châssis Alpine a d'énormes progrès à faire mais il faut aussi à l'équipe une structure enfin beaucoup plus cohérente et qui arrête avec les erreurs du passé maintenant le boss c'est Bruno Famin il a l'air d'être parti pour rester voilà il doit imposer sa patte et régler enfin le micmac interne d'Alpine apparemment plusieurs verrous ont sauté et la fin de saison a libéré de très bonnes choses dans l'équipe bah ça on doit le voir la saison prochaine c'est pas réaliste de leur demander de tout régler de devenir un top team en quelques mois mais il faut qu'ils avancent et dans le bon sens parce que clairement en 2023 Alpine a arrêté d'avancer elle a deux très bons pilotes mais c'est un peu les deux seules satisfactions de la saison maintenant c'est clair on va savoir en 2024 si l'équipe a les moyens de ses ambitions ou pas pour moi il y a trois questions clés est-ce qu'Alpine a des individus suffisamment qualifiés pour arriver aussi haut en Formule 1 deuxième question est-ce que le modèle avec les deux usines Vire et Enstone peut vraiment marcher en Formule 1 aujourd'hui et troisième question est-ce qu'il y a la bonne mentalité au sein de l'équipe pour aller très haut j'ai parfois plusieurs doutes à plusieurs de ces questions mais je me rassure en me disant que dans un an à la même date on sera fixé ce sera oui ou non numéro 3 la réglementation 2022 au révélateur on a eu l'occasion de l'évoquer dans le grand bilan de la saison 2023 la réglementation 2022 a désormais deux saisons dans les pattes et elle est loin d'avoir rempli tous ses objectifs alors oui il y a de très bonnes choses ça marche plutôt bien sur certains points de très bonnes avancées qu'il ne faut pas nier mais dans les faits on est encore loin de la fameuse bataille à plusieurs voitures qui sont quasiment au même niveau de performance partout sur le plateau et il y a certains défauts de l'ancienne génération qui recommencent à émerger voilà le compte n'y est pas au delà de la domination de Verstappen et du fait que la F1 n'a malheureusement jamais été aussi à sens unique au niveau des victoires il y a des problèmes de fond au niveau des batailles et de ce fameux nivellement des performances censé mettre tout le monde dans la même fenêtre au bout d'un moment et bien on l'attend toujours ce moment ce qu'on espère cette saison et c'est pas une moindre chose c'est qu'on assiste à ce fameux resserrement des performances qui mettent tout le monde à peu près au même niveau sans pour autant signifier la fin de la possibilité de développement on veut que tout le monde se rapproche du maximum de perfs tout en ayant toujours des possibilités des opportunités pour se différencier pour s'améliorer c'est dur mais c'était l'une des promesses du dernier règlement il y a de plus en plus de critiques et on peut les comprendre surtout quand on regarde la photo générale d'ensemble donc sincèrement je pense que 2024 doit se rapprocher de cet objectif global de la dernière réglementation sinon on pourra commencer à parler d'échec vraiment au moins en partie numéro 2 le mercato à ça j'avoue et vous le savez c'est un de mes péchés mignons j'adore imaginer les potentiels transferts regarder les situations au niveau des jeux de contrat pour anticiper les moves je fais à chaque fois plein de vidéos sur le mercato c'est un sujet qui me passionne il y aura bientôt une grosse vidéo là-dessus puis au fur et à mesure de la saison on suivra au cas par cas évidemment vous en avez l'habitude et j'aime bien l'hiver janvier-février vous montrer la photo générale et vous dire attention il y a plusieurs choses à surveiller niveau mercato et vu qu'il s'est rien passé l'an dernier avec littéralement zéro transfert et qu'il y a quand même 15 des 20 pilotes qui sont libres en 2025 je pense qu'il y a moyen qu'on se régale cette saison déjà on pourrait avoir des gros mouvements par exemple on ne sait pas qui sera le coéquipier de Verstappen en 2025 et je doute que ce soit encore Perez c'est quand même un changement majeur pour l'instant chez Ferrari rien n'a été signé on a aussi Sauber slash Audi qui va peut-être commencer à draguer de gros pilotes peut-être aussi qu'Andretti va arriver et chercher deux pilotes bref il peut se passer aussi des gros trucs et niveau contrat je l'ai dit il n'y a que Verstappen Russell Hamilton Piasserie et Norris qui ont des contrats pour 2025 et au-delà donc ça peut bouger pour tout le monde je m'attends aussi à un certain renouvellement générationnel puisque je pense que la QV 2010-2012 Perez Hülkenberg Magnussen Ricciardo arrivent sur la fin et que la plupart d'entre eux risquent peut-être de ne pas être là l'an prochain pendant qu'on a une flopée de très bons jeunes qui arrivent français Hadjar pour cher pour qui c'est pas encore mort Martins aussi qui va peut-être être dans les tout meilleurs en Formule 2 et puis les Birman les Antonelli les Lawson les O'Sullivan les Colapinto les potentielles surprises je les cite pas tous et je l'ai dit il y aura une vidéo sur la F2 mais concrètement j'espère et je pense clairement qu'on aura du 109 en F1 en 2025 et que ça peut être vraiment assez incroyable à côté de ça on a des pilotes qui sont sur la sellette on pense à Tsunoda on pense à Sargent on pense peut-être à Guan Yuuzhou et il y a plein d'équipes qui ont des choix forts à faire tout le clan Red Bull à côté de Versapen et chez AlphaTory slash Racing Bulls du côté de Haas aussi peut-être qu'il y a des changements à imposer que veut faire aussi Sober Audi bref on l'évoquera bientôt je l'ai dit en vidéo mais ce Mercato 2024-2025 moi il m'intéresse clairement énormément et enfin numéro 1 les gagnants et les perdants sans rentrer non plus dans les objectifs au cas par cas ce qui m'intéresse le plus en 2024 c'est de voir qui va continuer d'avancer voire peut-être aller encore plus haut ou qui va se prendre un stop parmi les poursuivantes à Red Bull Mercedes Ferrari McLaren Aston Martin tous ambitionnent d'être deuxième troisième dont l'hypothèse où Red Bull est encore imbattable malheureusement il n'y a qu'une seule deuxième place et il y en a une qui sera cinquième encore au mieux donc voilà il va y avoir des gagnants des perdants comme chaque saison en Formule 1 les projets sont remis en question et 2024 peut nous apporter beaucoup de folie chez les Rouges c'est l'année 2 pour Vasseur qui a très bien débuté mais qui rentre maintenant dans le dur et va commencer à être attendu il doit ramener le succès chez Ferrari et ses premières décisions devront continuer d'être bonnes attention pression pas moins de pression c'est peu de le dire chez les flèches d'argent et j'ai le sentiment que c'est un peu qui tout double pour eux 2024 c'est soit la rédemption enfin soit le gros cassage dedans qui entraînera je pense des changements chez les papayes c'est l'excitation et l'optimisme après un énorme gap passé en 2023 enfin mais il faut confirmer et ne pas se prendre un coup d'arrêt c'est sûrement le plus difficile en Formule 1 qui arrive pour eux et c'est là qu'on va voir s'ils peuvent réellement à terme devenir enfin un très très gros et puis chez les verts le soufflet est un peu retombé depuis le début de saison dernière où ils étaient partis au top et on les croyait finalement déjà arrivés ils ont reculé il va non seulement falloir rattraper le retard pris sur la deuxième partie de saison pour coller aux objectifs mais aussi continuer de passer les étapes pour devenir un top team totalement prochainement vous l'avez compris que des gros projets que des gros ambitions et forcément ils vont se casser les dents puisque c'est obligatoire en Formule 1 il n'y a pas de la place pour tout le monde j'ai hâte de voir qui va aller bien qui va aller mal et clairement cette lutte derrière Red Bull c'est le truc le plus incroyable le plus génial de la Formule 1 aujourd'hui je trouve le rêve serait que Red Bull soit dans le même paquet qu'on ait une bataille à 5 équipes 6 Mbac Alpine bon en l'état actuel des choses on va se poser là et vous en qui vous croyez le plus Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston Martin qui finira devant premier prono de la saison dites moi ça en commentaire où j'attends également je vous l'ai dit les 10 choses qui vous intéressent le plus et s'il y a des sujets suffisamment intéressants à traiter ils feront peut-être l'objet d'une vidéo plus longue durant cet hiver sur ce merci à tous n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette première vidéo de la saison vous a plu et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore en début de vidéo je vous remercie d'autres vidéos arrivent évidemment très vite encore une fois bonne année et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a hâte en 2024 de voir l'éclosion de la pépite italienne Andrea Kimi Antonelli comme ça bientôt il pourra être chez Ferrari faut lui dire qu'il est dans l'académie Mercedes quand même allez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada